Est-ce que ce film nous a écharpé ? Aaaaaah ! Mystère et boule des hommes ! Bonjour ! Avec Jude Melon, nous allons parler du Pixar numéro 22, qui s'appelle... En avant ! Donc en route, mauvaise troupe, on va parler de ce film. Au début c'est un spoiler, après on va spoiler. Nous allons résumer ce synopsis long, compliqué, très original. Voilà, hashtag coco recopié. Et donc... Ça, on va en parler. On va en parler. Réalisé par Dan Scanlon. Oui, voilà, c'est le scénariste de Cars 1, mon film préféré, donc comme quoi on peut passer du... Hop, hop, hop ! Tu donnes déjà ton avis, toi ! Oui, oui, bon, du meilleur à quelque chose de très moyen, on va dire ça comme ça, excuse-moi, mais bon... Là, je suis un peu démangé par l'envie déjà d'en parler, mais je reste calme. Et nous allons parler donc déjà un peu du synopsis, en effet. Le film, donc, s'ouvre, plus ou moins, avec un petit jeune qui s'appelle... Yann. Yann, oui, voilà. Les personnages, notamment, de personnalité, qu'on oublie leur prénom. En tout cas, pour ma part. Et donc, en compagnie de son grand frère... Barley. Barley, merci. Pas Barley, hein. Qui, pas Barley. Challenge accepté. Bon, ceux qui connaissent la série, et Matthew Mover, comprendront. Et donc, ces deux jeunes gens ont perdu leur père, qu'ils n'ont pas vraiment connu, ils ont de vagues souvenirs, et ils ont l'opportunité de le revoir l'espace de 24 heures. Néanmoins, des complications vont arriver. Pas que néanmoins, tout le monde... Oui, on va dire ça. Oui, exactement. Ah oui, pas mal, ça va. Et donc, le personnage, évidemment... Enfin, les personnages vont se lancer dans une quête extraordinairement... Aventuresque. Oui, mais aventuresque aussi. Oui, aventuresque si tu veux. Et donc, nous, on veut savoir, évidemment, si les deux personnages, auxquels on s'identifie vachement, vont parvenir à revoir leur père, ne serait-ce que quelques heures, ou quelques instants. Déjà, ce serait pas mal. Ouais, parce que... Pas de bol, quand même, parce que... Ah oui, pas de bol. Bon, magie, magie, ressusciter le père pour 24 heures, mais il n'y a que le bas, donc... Ah, ouais. C'est ça. Et donc, leur quête, c'est de pouvoir trouver une pierre, je sais pas quoi, une pierre... Le film est un peu bas de plancher. C'est... Sur le côté aventure, c'est peut-être le bémol, mais là, on va être d'accord. Mais bon, retrouver cette pierre pour pouvoir voir le père en entier. Pas retrouver le père pour voir la pierre en entier, faut pas se confondre. Et donc, alors, évidemment, c'est du Pixar, quand même, hein. Oui. Donc, l'émotion est au rendez-vous. Quand tu dis, bon, les deux jeunes, on va pas s'identifier à eux. Ça dépend pour qui. Je pense aussi. Parce qu'on a quand même l'ado qui doit avoir 17 ans, 17, 18 ans, enfin, ou 15, 16 ans. Non, il a 16 ans. Ouais, 16 ans, il rentre au lycée. Il fête ses anniversaires, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il a 16 ans, et l'anniversaire, c'est secondaire, hein. C'est vrai. Et ça arrive, en plus. Donc, il a 16 ans, il rentre au lycée, puis il est paumé, quoi. Il a du mal à faire des amis, c'est des listes pour des trucs à faire. Il manque de... Il manque un peu de personnalité parce qu'il est timide, voilà, on va dire ça comme ça. Et le grand frère, c'est un peu l'inverse. Il est sûr de lui, trop sûr de lui, il fiche en rien de ce genre. Le grand crétin, quoi. C'est un peu, voilà. C'est le cliché du grand crétin avec la veste Apache Metal et encore une fois, le cliché, hein. Quand tu écoutes du hard rock, tu es un petit peu asocial. Bon, il y a beaucoup de clichés dans le film. Oui, et puis tu es complètement gérable, on peut le dire. Et du coup, d'ailleurs, c'est deux frères que tout déoppose, mais en fait, c'est un film qui va les rapprocher et on va voir qui va être complémentaire. Moi, c'est ça qui m'a plu. Au-delà même de la relation avec le père qui est génial, enfin, qui est génial. Comment c'est traité, en tout cas. Mais ça, on en parlera en spoiler, quand même. Parce qu'il y a une fin là-dessus, voilà. Et moi, j'ai vraiment apprécié parce que, en fait, le côté aventure est certes lambda ou anecdotique, c'est ça que je voulais dire. Mais, après, toi, t'as aimé Indiana Jones, c'est tout. Oui, oui, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a rappelé une certaine nostalgie des années 80-90. C'est vrai que c'est un film où ça fait très déjà-vu et même dans du Pixar. Oui, c'est déjà-vu. C'est des recettes assez, on va dire, grossières. Il y a d'ailleurs, pas plus tard que hier, au moment de cette vidéo, j'ai vu les nouveaux héros dont je parlerai sur ma chaîne. Ah, tellement, on ne sait pas quand ça sera publié. Et bien, c'est pareil, on tire des grosses ficelles mais ça marche. Oui, bon. Mais sur en avant, ça a encore plus marché que les nouveaux héros pour moi pour la fin. Mais ça, en en parlant, en spoiler. Après, je peux comprendre sur le côté aventure qui fait un petit peu remplissage pour faire long-métrage. Il n'y a pas que ça sur toi. Et la relation entre les deux frères ne t'a pas du tout touché, toi, alors. Je parle de la relation, pas forcément les personnages en eux, mais la relation qui évolue quand même. Les personnages ne sont pas vraiment caractérisés. Leur évolution a lieu mais on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience qui sont complètement gratuites. C'est-à-dire que nous, on comprend dès le début où ça va nous mener parce que c'est d'imprévisibles assez monstrueux quand même de ce côté-là. Sauf la toute fin, mais on y reviendra. Sauf la toute fin, oui, voilà. C'est vrai que j'ai bien apprécié le final et encore heureux ce qui permet quand même de dire que le film n'est pas raté. Il est très moyen, il est très défectueux mais ça passe à peu près. J'ai quand même envie de te dire vraiment c'est que finalement les éléments scénaristiques et de la fameuse aventure sont au-delà d'être déjà vus parce que le film, je suis désolé, pour moi c'est du coco. C'est absolument coco sur les plans. Pour la gestion du deuil aussi. Sur la gestion du deuil. C'est quand même très copié-collé malheureusement. Les personnages, non, ils n'ont pas de personnalité donc je suis désolé. À partir du moment où ils n'ont pas vraiment de personnalité, je ne peux pas m'identifier à eux, ce sont des caricatures sur pattes. Ils le disent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le film s'en fiche presque. Et le film essaie de nous balader avec des idées qui sont un peu bizarres. Des personnages qui changent complètement d'attitude du jour au lendemain. À un moment, il y a un gros monstre qui peut les aider dans leur quête qui d'un coup se dit « Pendant 15 ans, j'ai complètement changé ma façon de faire en l'espace de deux secondes. » « Oh, ben oui, j'ai complètement changé de fils d'épaule. » C'est l'un des reproches dont je parle dans ma vidéo. Parce que je n'ai pas encore vu ta vidéo exprès pour ne pas trop savoir. Mais je ne sais pas. Je l'ai vu en 3D. Attention, j'ai quand même des petits effets, des petites nuances à apporter. Je n'aime pas la 3D spécialement, je te le dis tout de suite. Parce que j'ai ma paire de lunettes. Ce qui fait que j'ai deux paires de lunettes. c'est déjà impagassant. L'écran, du coup, dans mon esprit, rapetisse un peu. C'est très sombre. Ce qui fait que même le début, l'introduction qu'on voit dans la bande-annonce où tout est coloré, c'est-à-dire que ça paraît un peu... Je trouve que ça rend le film parfois un peu chaotique visuellement. Il y a d'excellentes idées. Mais le problème, c'est que les excellentes idées, notamment ce qui porte sur la magie, ce qui est quand même des superbes plans, des idées extraordinaires sur lesquelles on reviendra, c'est amené cinq secondes. Le film, le studio prouve qu'il en est capable. Mais, allez, on passe à autre chose. Et alors, il y a un élément aussi très marvélien là-dedans qui marche juste avec le MCU. C'est le fait de balancer des blagues alors ici, bien lourdes pour désamorcer systématiquement la fin de chaque scène parce que chaque scène en soi est pas mal. Mais à la fin, tu as toujours un humour mais alors qu'il y ait pour moi d'une bêtise affligeante. C'est un film qui franchement... Alors à la fin il y a un peu plus axé pour les adultes mais pour moi la plupart du temps c'est très axé pour les petits mais vraiment petit-petit. Il y a quand même une double lecture adulte avec le comté monde magique parce qu'on est dans un monde quand même ça c'est à préciser où on a des créatures fantastiques en gros des licornes ce sont des elfes non ce sont des avatars je trompe des strompe avatars ils vivent dans des champignons et ils sont bleus quand même mais bon voilà c'est une sorte de du chronifuturisme où la mythologie aurait grandi dans notre monde moderne il y a une vraie véritable critique du monde moderne là-dedans et c'est d'ailleurs pour cela je pense que des personnages sont stéréotypés victimes et enfermés dans ce monde et c'est pour ça que pour moi il y a une évolution ils sont pour moi alors oui au début c'est du stéréotype mais plus tu avances dans le film et ils se destéroïtipis c'est pas facile à dire surtout quand c'est un mot inventé au fur et à mesure qu'ils découvrent en fait leur pouvoir magique mais aussi pouvoir intérieur de ce qu'ils peuvent comment ils peuvent ressentir les choses ils sortent de leur carcan donc je pense que les personnages stéréotypés du début c'est logique c'est volontaire il y a une évolution moi je la vois l'évolution je les trouve stéréotypés du début à la fin c'est un peu le problème c'est que même même quand on avance et d'ailleurs ce concept de magie quand on avance quand on avance sur cette idée de magie c'est peut-être la meilleure idée du film l'idée de magie est très bizarre c'est à dire que la magie n'est pas un don enfin si c'est un don justement c'est un semi-don mais c'est un semi-don mais en même temps il faut bosser il faut l'apprendre déjà c'est un peu comme Harry Potter dans les films Harry Potter moi ce qui a toujours ce que j'ai jamais compris même dans les bouquins c'est que bon voilà Harry Potter est super balèze on sait pas trop pourquoi c'est pas grave ici le problème c'est que le film en soi il ne devrait pas le préciser on comprend que l'enfant est très doué sans aller trop loin il ne connait rien à la magie d'un coup hop je connais des doigts et je m'en sors ce n'est pas Thanos rassurez-vous parce qu'il est bleu aussi Thanos ou violet mais non l'idée n'est pas là et quand même le fait de le rappeler systématiquement pour moi ça monte la limite du film alors le film on est conscient c'est-à-dire que pour moi le film est quand même il va pas assez loin du tout s'il essaie d'avancer je suis désolé et j'ai quand même envie de te dire un truc aussi c'est qu'il y a trop de personnages et pourtant il n'y en a déjà pas beaucoup c'est ça c'est une quête spirituelle c'est une quête qui se transforme en quête spirituelle et il y a un aboutissement mais tu as raison beaucoup de personnages en lame anticorps c'est sympa à la base mais oui elle a un petit peu girouette mais par contre il y a des personnages secondaires que j'ai bien aimé enfin il y en a un un groupe alors c'est pas non c'est pas le centaure c'est les gramin c'est pareil les fées les fées biker c'est très drôle parce que c'est quand même des fées qui sont devenues rebelles en mode c'était détourné les codes comme les licornes qui sont devenues des clochards dans bouffée des poubelles c'est marrant mais ça c'est du clin d'œil les fées bon je suis d'accord elles reviennent un peu trop les fées oui à un moment ça va et puis à un moment il y en a une qui dit vers l'infini pareil c'est gratuit vers l'infini pour parodier vers l'infini moi j'ai trouvé ça lourd quand même je suis désolé oui mais l'idée est bonne de base les idées sont bonnes mais t'as un problème mais le problème c'est que les idées sont complètement château grand lente oui le film est complètement château grand lente mais surtout le film est un peu déconfit tu avais utilisé ce terme un moment pour le film ligne de rien ça s'applique à nouveau ici c'est à dire que le film je dirais pas qu'il tient pas debout parce que ah bah il tient presque trop debout peut-être c'est ça le problème bah oui c'est ça c'est à dire que c'est presque trop facile le film voilà à un moment pareil il y a une thématique sur l'instinct l'instinct qui permet de réaliser grosso modo tout alors moi le linceint ça me dérange pas non mais ça peut aider à avancer le hasard à la rigueur pas de problème mais moi c'est ce qui m'avait un peu saoulé d'ailleurs quand même dans Star Wars 9 c'est à dire le côté fine ah oui j'ai l'instinct du coup je sais exactement s'il faut détruire comme vaisseau pour rétablir l'équilibre enfin l'ordre mais à un moment ça devient un peu ça devient un peu même parodique je suis désolé moi j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film qui était plus sérieux avant un certain dénouement qui est plus mature qui est surtout enfin original mais tu vois ce que j'ai à dire j'ai des éléments qui sont très bons mais le tout c'est que c'est plombé vraiment le film n'arrive pas à s'ancrer dans la grande mythologie Pixar c'est ça qui est fou ça joue sur une certaine facilité mais qui marche alors je ne te cache pas qu'avant le grand final j'étais parti tu vois je pense que j'allais mettre 7 et tout mais bon le grand final m'a tellement cueilli et peut-être que là c'est peut-être le moment d'ouvrir ah oui pardon oui attention attention les spoilers pour la fin parce que voilà oh là là la fin quand même la fin la fin justifie-t-elle les moyens c'est ça la question oui heureusement que la fin est là pour sauver le tout c'est à dire que la fin est très intelligente elle est très surprenante le père on peut croire même si on s'imagine que les enfants ne vont le voir que quelques secondes oui et bien le personnage principal ne le voit pas vraiment il le voit sans le voir parce qu'il est complètement bon bloqué dans des décombres et il perçoit voilà au loin à son grand frère qui peut dialoguer l'espace de quelques moments avec le papa et c'est génial oui c'est génial je sais pourquoi c'est génial parce que ça justifie le titre aller de l'avant ouais le petit frère en fait oui mais c'est depuis le début on comprend que ça va être ça dès le début le titre oui mais le petit frère il n'a jamais connu son père parce qu'il est mort avant sa naissance le grand frère l'a connu jusqu'à 4-5 ans c'est ça et il est totalement logique qu'à la fin ce ne soit que le frère enfin l'un des deux frères qui a connu son père qui le voit et c'est génial parce que c'est aller de l'avant ne pas se raccrocher à des souvenirs qu'il n'a pas oui mais ça on comprend mais ça aurait été pour le coup ça aurait été super trop simple si les deux voyaient leur père et tout oui mais bon on y a tous un peu pensé ah non que le petit frère n'allait pas voir le père pour ça c'est une surprise oui c'est une surprise oui c'est une surprise mais bon oui mais bon je veux être comme papa dès le début voilà il note ça sur sa checklist comme dans Sonic Day ça fait partie mais c'est ça ça fait partie c'est vrai que c'est drôle ça fait partie du manque de personnalité du petit frère bah oui et dû au fait qu'il n'a jamais connu son père et qu'il s'identifie à quelqu'un qu'il n'a jamais vu donc il n'est personne je comprends mais je vais t'expliquer pourquoi ce problème c'est un préjugé sur pâte le type parce que bon au delà du fait que pour moi c'est un schtroumpf non mais c'est vraiment ça c'est terrible je trompe comment d'ailleurs je trompe je trompe maladroit je trompe bêta non je trompe je trompe prétentieux un peu c'est à dire que non mais si tu veux le film et je vais d'ailleurs spoiler aussi un passage au début il est quand je dis qu'il est facile comment vous dire c'est à dire qu'on a toutes les cartes en main on a toutes les cartes systématiquement c'est d'ailleurs on a toutes les cartes au sens propre comme figuré c'est à dire qu'à un moment on a carrément les cartes de magie alors oui le gars s'est intéressé à la magie toute sa vie mais oh bah tiens et si j'allais au bout de 10 ans maintenant que je connais bien le jeu et si j'allais au point de départ du jeu c'est pas du tout le truc que j'avais envie de faire depuis le commencement mais déjà ça tient pas debout une seconde et puis surtout un autre problème bah oui et un autre problème c'est qu'au début il y a donc le personnage qui connait pas son père alors ah mon père mon père c'est terrible bon jusque là ok et à un moment il rencontre un type qui va jamais être réutilisé par la suite il dit ah j'ai connu ton père et là t'as envie de dire bah raconte nous un peu qui était le père non mais tu voyais essayer vraiment de caractériser c'est un problème de caractérisation essayer de nous faire comprendre pourquoi le père alors oui il a perdu son père c'est terrible mais pour que nous on soit vraiment à fond derrière le personnage et qu'on soit ému à la fin mais à 100% il faut nous montrer en quoi le père était génial il suffit pas de nous dire oh bah le père il était peut-être magicien il était peut-être il était peut-être philosophe il était peut-être scientifique enfin bref on ne sait pas et après il y a un passage mais alors ridicule où oh bah c'est l'heure d'aller à l'école non mais le type vient de dire juste avant que son père était extraordinaire et sous prétexte qu'il y a une contrainte temporelle ils vont plus jamais se revoir pour parler du père enfin tu vois c'est quand même ça montre que le film finalement il a tout conçu il a tout préparé tout est pré-pré-préparé c'est vraiment ça pré-préparé et au final le film on va dire qu'il ne pourrait pas s'engager sur une autre voie d'autoroute pour faire référence un peu au film parce que sinon il se perdrait à part au final mais disons que le problème aussi c'est ça c'est que ça arrive à la fin ce retournement tu vois c'est ça et la fin ne va pas la fin ne va pas impacter ce qui va arriver parce que c'est quand même même si oui sur la forme c'est assez imprévisible mais sur le fond ça ne change rien la fin tout va bien happy end le personnage de la mère aussi il y a un truc qui cloche complètement c'est à dire d'où sort le beau-père pourquoi un beau-père alors qu'il cherche le père il n'y a aucune parce que la femme a refait sa vie mais bon ça c'est ce qu'on a oui mais alors la femme a refait sa vie elle n'a pas l'air de trop se dire oh bah oui tiens je vais potentiellement pouvoir voir mon mari je ne pars pas vraiment avec tous mes enfants et qu'elle a l'air d'être proche et il y a ce personnage le policier malheureux lui mais ça ne colle pas parce que le personnage à aucun moment on comprend vraiment qu'il y a quand même un enjeu pour lui pour ce personnage c'est à dire que ah bah la crainte d'être remplacé je ne sais pas enfin il voit le père à un moment il pourra quand même se poser des questions tu vois ce que je veux dire oui mais ça ne va pas ça ne va pas assez loin et aussi le côté alors l'idée en soi de nous faire un peu un film ça je vais te laisser en parler ça va te plaire à mon avis de nous faire un peu un film j'ai perdu mon corps c'est à dire qu'on a juste les jambes mais qu'est-ce que t'as pensé de ce concept ? bah c'est ça justifie la quête aussi il y a cette frustration là qui vont devoir gérer les deux frères oui c'est ça c'est boire le verre boire le verre à motilide il est vachement vide là il est un peu vide bah attendez vas-y je te laisse parler j'ai un petit vide moche mais non mais c'est intéressant d'avoir ça parce que tu as quand même en plus il y a le problème du non-verbal de la communication improbable et ça justifie la frustration et donc l'envie d'aller au bout oui c'est de la bonne ou comme Jean Jean Bonneau et voilà et donc oui bon ça sera pas coupé au montage non non on le garde et non mais ça justifie une certaine frustration qui les pousse à aller au bout au bout du truc moi je trouve parce que s'il n'y avait pas la rigueur juste juste voilà se battre pour faire apparaître le père oui bon là il y a quand même une tentative de construction de lien avec un demi-personnage qui renforce une certaine frustration et de pousser les personnages à évoluer et aller au bout de leur truc être accessible mais pas vraiment voilà c'est ça c'est un film pour moi ça fonctionne mais après c'est vrai qu'avant le final si le final avait été tout autre j'aurais été peut-être plus sévère bah c'est ça parce que bon moi je suis aussi très sévère parce que le final à la rigueur mais mais j'avais les yeux un peu humides à la rigueur avec le dragon l'idée du dragon de pierre avec les trucs c'est génial visuellement tout ça enfin pour moi visuellement même il y a un passage très bien réfléchi où il y a même le personnage qui marche sur le qui marche dans le vide et qui affronte le dragon c'est une technique qui a été réutilisée parce que c'était le cas avec l'histoire de la corde d'ailleurs belle scène l'histoire avec la corde à un moment où ils doivent traverser le fameux fil sans fin comme dans les douze travaux d'Astérix vous devez traverser le fil que vous ne voyez pas là j'aime pas du tout Astérix et les douze travaux moi j'adore on en frottez pas un jour peut-être bonne idée hein oui j'ai mis non mais voilà la fin tu vois je sais pas mais franchement mais bon je vais essayer de et puis il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé peut-être avant de conclure oui 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 vas-y vas-y la voiture qui est un personnage la part entière et que même si la voiture le van quand il sacrifie son van pour arrêter la police et tout moi j'ai trouvé ça émouvant alors que quand même c'est une bagnole de nièvre de nièvre heureusement qu'elle a cette bagnole parce qu'elle permet quand même de perdre le mince la plaque d'immatriculation oh bah tiens j'allais aller tout droit et je vois la route oui bon ça c'est facilité c'est d'investir pour que le beau-père les suive oui ça mais ça c'est encore ça ça c'est un des éclairs non mais c'est un jeu de piste quand on regarde les vieux films d'aventure il y a toujours des simplicités oui mais pour moi maintenant il faut appliquer je suis désolé il faut appliquer la technique du MCU la technique du MCU c'est qu'il y a des éléments qui clochent par moments pour avancer mais allez-y par-dessus la jambe n'essayez pas d'être sérieux dans un cadre qui est totalement parodique à un moment jouer le second degré et jouer pour le coup vous voyez cette carte à fond parce que le film on va y revenir aussi il a un problème je trouve sur la morale la morale elle part dans tous les sens on ne la comprend pas ça se demandait s'il y en a une mais je pense non il faut aller de l'avant c'est ça la morale c'est pas plus loin mais bon il y a besoin de voir le film pour en arriver là je pense honnêtement pour moi c'est un film très mineur tu trouves pas non toi tu trouves pas du coup t'es arrivé au pâté donc t'avais genre mineur avec sa pioche le film est un peu pioché d'ailleurs chaque fois qu'on voit un film comme ça mine de rien mais quand on voit un film avec l'intro j'espère que le film ne sera pas mineur oui mais de toute façon avant qu'on conclue je te propose que nous réagissions un élément très important c'est un Pixar les derniers Pixar m'ont absolument plu notamment le Toy Story 4 il t'a aussi bien plu le Coco aussi le Coco tu l'as mis dans ton top 10 de l'année dernière très beau revisionnage du 19 tu vois mais d'ailleurs Toy Story 4 pareil j'avais des bémols sur la construction elle a super fin c'est exactement ce que j'ai ressenti pour moi mais vas-y du coup doublement plus réussi t'es si la banane non excuse-moi non c'est toi qui t'excuse je reste les roules vous perdez donc tu dis des affections mais c'est vrai qu'il y a un phénomène incroyable c'est que ce film moi je vous cache pas je l'ai vu avec une semaine de retard c'est vraiment pas le film avec le trailer qui me donnait spécialement envie le trailer je vais pas dire qu'il est raté mais tu vas me dire ce que tu en penses il enfin même si t'as pas relevé beaucoup de défauts j'ai quand même l'impression que la plupart des défauts sont dans le trailer oui le trailer ne survend pas le film au contraire voilà mais bon c'est intéressant c'est pas comme Invisible Man par exemple ou De Gaulle c'est un exemple mais voilà donc c'est pas un grand événement et une petite attente toi c'était une bonne attente quand même mais au final moi je l'attendais autant que Saul maintenant est-ce que Saul doit sortir ça ? ben Saul du coup ouais s'il sort pas Saul on va être pleureur c'est une seule pleureur oui bon oui conclusion bon alors et donc on ferme la zone spoiler ça m'aidera pour les time cops et comme ça ils écoutent ceux qui n'ont pas vu le film n'écoutent pas la blague pourrie d'avant voilà on a fait des blagues horribles et donc je vais te laisser conclure j'ai beaucoup parlé donc tu peux parler librement comme tu le souhaites n'est-ce pas ? ben pour moi c'est un bon 8 sur 10 alors je ne sais pas si j'oserais monter un 9 plus j'y pense plus je ne pense pas mais je le reverrai avec grand plaisir par contre sans moi bah oui non mais bon on ne va pas non plus revoir tous les films je pensera que je le reverrai non parce que il faut voir du coup s'il passe le revisionnage quand tu sais comment ça va se terminer si du coup la construction est bonne mais pour moi c'est un bon Pixar ce n'est pas un Pixar en haut du top ce n'est pas Coco voilà ce n'est pas la plupart des Toy Story ce n'est pas vice versa mais pour moi c'est un bon Pixar que je monte à 8 pour la fin de toute façon c'est un bon 8 voilà ça oui bon après le Pixar arrive à bien conclure malgré tout toutes ses aventures voilà par contre toi ce n'est pas 8 non moi ce n'est pas 8 le seul Pixar d'ailleurs qui pour moi petite parenthèse qui se conclut très mal le seul c'est Cars 2 évidemment oui dans les Cars 2 malheureusement on va faire abstraction malheureusement franchement en termes de qualité ce film il n'est pas loin de Cars 2 c'est vraiment non mais c'est bon je ne vais pas le comparer à Cars 2 il n'y a aucun intérêt mais pour moi c'est l'un des moins bons Pixar même si ça reste pas trop mauvais ça sera un 5 sur 10 et franchement un 5 sur 10 bien gentil parce que tu mets pas mal ou nulle sur je vais quand même mettre un pas mal parce que parce qu'il y a la fin déjà il y a la fin mais quand même il y a des il y a des moments sans être très touchants qui auraient pu voilà on sent qu'il y a du potentiel pour vraiment nous nous propulser dans une autre dimension parce que là on est dans un autre monde mais en même temps on a l'impression d'être dans le monde enfin moi j'ai eu l'impression d'être dans le monde de Nemo bah non dans le monde le nôtre donc déjà question de l'évasion non mais c'est terrible parce que des films même de Pixar où t'es dans un autre monde mais t'as l'impression que davantage t'abatté que dans celui-ci dans celui-ci c'est quand même un petit peu problématique donc c'est pas un film que je vous conseille d'y aller moi toi aussi je suppose ah oui oui moi je vous conseille mais je suis franchement si vous n'entendez rien après tout même si moi j'entendais pas grand chose pourquoi pas mais non je suis pas c'est quand même une déception et je suis triste quand même je suis déçu alors regarde je le reverrai en 2D parce que la 3D moi franchement c'est pas un atout du tout pour ma part qu'est-ce que tu vois des films des fois en 3D d'ailleurs peu le dernier c'est Avengers Endgame que j'ai vu ah oui d'accord Jurassic World 2 enfin Fallen Kingdom j'en vois pas beaucoup je suis pas trop fan moi non plus peut-être que là il pourrait on le reverra en 4DX je plaisante ah 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 que n'est pas grave bon c'est pas grave ah là là il a tout cassé c'est terrible maître constructeur ah voilà bon tiens on parlera un jour de ma grande aventure d'Ego ça sera incroyable bon allez on va arrêter de de délirer n'est-ce pas et nous vous conseillons donc d'aller voir ce film plus ou moins j'allais dire Coco d'ailleurs c'est vrai qu'en sortant du film comme petite anecdote j'étais avec 2 personnes qui ont davantage apprécié le film que moi dont le Koala Baptiste mon cher confrère de Youtube et super héros du dimanche et si vous voulez le truc c'est vrai qu'en sortant voilà ah c'est sympa tout ça on a bien rigolé c'est vrai on a un peu rigolé quand même aussi bon et j'ai tout de suite dit ah c'était bien Coco et les 2 personnes se sont moquées de moi mais après j'ai compris mais oui mais c'est ça le film j'ai pas trop apprécié parce que non j'ai pas dit que c'était bien Coco j'ai dit que c'était pas mal Coco et enfin ce Coco en réalité qui était évidemment en avant parce que Coco est très bon et du coup voilà petite anecdote c'est que j'ai pas réussi à différencier le film de Coco presque et quand on me fait 2 fois la même chose la même recette c'est comme qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu c'est le problème c'est que c'est c'était un petit peu prévisible malheureusement d'accord mais bon allez c'est pas grave la conclusion la plus longue de l'histoire ciao et à la prochaine attends je vais appuyer là-bas avec le bouton là allez ah mince ça marche pas bon coucou coucou merci